Es-tu prêt à plonger dans les sombres profondeurs des océans, là où se cachent des secrets qui feront battre ton cœur ? Aujourd'hui, nous allons faire une plongée que tu n'es pas prêt d'oublier. Dans cette vidéo, tu peux t'attendre à trois histoires qui te donneront la chair de poule. Des rencontres troublantes aux événements qui laisseront pandois même les plus courageux d'entre nous. Sois prévenu, la dernière histoire a de quoi te faire passer des nuits blanches. Découverte cruelle d'un sous-marin Nous sommes en 2003, lorsqu'un bateau de pêche chinois, quelque part dans la mer Jaune, fait une étrange découverte. Un objet inquiétant, ressemblant à une antenne et dépassant du milieu de l'eau. Alors que le bateau s'approche de l'objet singulier, l'équipage se rend rapidement compte qu'il vient en effet de rencontrer le périscope d'un sous-marin. Comme le sous-marin dérivait sans but sur l'eau, les hommes ont décidé d'en informer la marine, qui a immédiatement envoyé de bateaux. Au début, on a soupçonné qu'il pouvait s'agir d'un sous-marin d'une nation voisine. Un tel cas, dans lequel le navire aurait pénétré dans les eaux étrangères sans autorisation, aurait certainement fait des vagues. Mais en se rapprochant, les deux navires de la marine ont pu l'identifier clairement comme un sous-marin chinois. L'équipe convoquée n'a pas faibli et a immédiatement essayé de contacter l'équipage du mystérieux sous-marin. Mais la seule réponse qu'ils ont reçue a été un silence radio béant. Pour découvrir enfin ce qui se cache derrière cet incident, le sous-marin devait être abordé le lendemain. Mais lorsque l'équipe a ouvert les coutilles, elle a été immédiatement confrontée à une étrange circonstance. À l'intérieur du submersible, il faisait nuit noire. À la lumière des lampes de poche, l'ampleur inquiétant de la découverte est devenue visible. Les corps sans vie de l'équipage étaient éparpillés sur le plancher du sous-marin. Ce qui est étrange, c'est que les personnes décédées étaient toujours à leur poste, comme si elles s'étaient éteintes de façon totalement inattendue et subitement. Le triste résultat est qu'au total, 71 corps se trouvaient à bord du sous-marin. Il n'y avait aucune trace de survivants. Plusieurs mois après cet incident, plusieurs fonctionnaires et officiers supérieurs de la marine ont dû prendre leur chapeau. Officiellement, les licenciements étaient fondés sur une conduite inappropriée et un manque de contrôle. Cependant, comme la découverte a d'abord été tenue top secrète, il a fallu un certain temps avant que la vérité sur le sous-marin de la mort ne s'ébruite. Normalement, le navire était conçu pour transporter un équipage d'environ 55 personnes. Mais comme mentionné, plus de 70 corps devaient être découverts à bord dans la foulée. On a émis l'hypothèse que le sous-marin avait peut-être subi un test spécial. En détail, il s'agissait d'un sous-marin diesel électrique. Cela signifie que le moteur diesel est utilisé pour assurer toutes les fonctions et la propulsion, tout en chargeant de grandes batteries. A la surface, le moteur diesel aspire à son tour de l'air pour la ventilation. Cela fonctionne même lorsque le sous-marin est partiellement immergé pour le camoufler. Et là, les choses commencent à devenir encore plus inexplicables. Lorsque le bateau de pêche a découvert le sous-marin, le moteur était allumé pour une raison quelconque, mais sans ventilation. Ainsi, le moteur a probablement consommé tout l'air à l'intérieur du sous-marin en l'espace de deux minutes. Une minute après l'aspiration de l'air à l'intérieur, les hommes à bord auraient été pris de vertige. 60 secondes plus tard, ils auraient tous perdu connaissance. Très probablement, tout s'est passé si vite que l'équipage s'est évanoui avant de comprendre ce qui lui arrivait. Une autre explication repose sur l'hypothèse que le moteur diesel alimentait le sous-marin en gaz d'échappement, ce qui n'aurait pas été moins mortel. Plongeurs en détresse En septembre 1975, deux plongeurs en mer du Nord ont été chargés de descendre à 120 mètres pour dénouer une corde qui s'était enroulée autour de la tige de guidage d'une machine. Il s'agissait de ce que l'on appelle un obturateur anti-éruption. Un dispositif utilisé dans les forages pétroliers et gaziers est indispensable au fonctionnement du pipeline. Lorsqu'un plongeur professionnel se consacre à une telle tâche, il ne se contente pas de s'élancer vers le bas pour refaire surface ensuite. Pour éviter l'apparition de la maladie de décompression, il est important de surveiller strictement le temps de décompression nécessaire à l'organisme. C'est pourquoi les plongeurs se rendent dans les chambres métalliques spéciales appelées cloches de plongée. Lorsqu'il est temps d'effectuer leur travail, les plongeurs peuvent quitter les chambres par des trappes. Équipés de lits, de toilettes et de nourriture, les plongeurs professionnels peuvent passer jusqu'à un mois d'affilée dans une cloche de plongée. Une fois leur travail terminé, ils n'ont plus qu'à effectuer une longue décompression, au lieu d'une après chaque plongée. Et après que les hommes mentionnés au début ont démêlé la corde, ils ont été tirés jusqu'à environ 95 mètres, où ils sont ensuite entrés dans un petit complexe sous-marin. Au total, la structure comportait trois chambres séparées. À une extrémité se trouvait la cloche de plongée, à l'autre la zone d'habitation, et entre les deux se trouvait un passage pour les transferts entre ces deux zones uniquement. Vers 21h50, les plongeurs ont scellé la chambre de transfert et ont commencé à égaliser la pression. Mais au fur et à mesure que le gaz était pompé, ils ont découvert une petite fuite sur les deux bacs d'étanchéité. Après que les hommes ont enlevé quelques saletés des anneaux, le joint a d'abord semblé fonctionner comme il le devait. Cependant, peu de temps après, ils ont été choqués de découvrir que la chambre fuyait à nouveau. Au lieu d'examiner le problème de plus près, leur superviseur a demandé aux plongeurs de se retirer dans la zone d'habitation, ce qui les protégerait déjà d'une nouvelle perte de pression. Mais rien n'est moins sûr. Une fois à l'intérieur de la chambre, le superviseur a injecté un peu d'hélium pour sceller la porte. Ainsi, à la surface, le superviseur dispose d'une série de jauges et de valves pour contrôler et surveiller les conditions dans le caisson. Ceux-ci sont configurés de façon à ce que chaque chambre ait sa propre jauge, bien qu'il puisse également être reconfiguré pour fournir une solution de secours fiable en cas de dysfonctionnement. Mais comme le destin l'a voulu, le superviseur a commis une erreur capitale. Après avoir introduit l'hélium dans la pièce, la porte a été correctement fermée. Mais il a oublié de reconfigurer le dispositif de mesure correspondant de la chambre de transfert centrale à la salle de séjour. Par conséquent, il lui a semblé que la chambre perdait encore de la pression. Dans son ignorance, il a donc commencé à pomper plusieurs tonnes d'hélium pur dans la pièce. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'au lieu de sceller la porte, il créait une pression extrême dans la pièce. Avant que le superviseur ne se rende compte de sa mésaventure, plusieurs minutes se sont écoulées. Au final, la pression dans le salon était presque le double de ce qu'elle aurait dû être. La compression rapide combinée au transfert de chaleur élevé de l'hélium gazeux a fait grimper les températures à l'intérieur jusqu'à 49 degrés Celsius. Une température atroce. Et ce, avec un taux d'humidité de près de 100%. Et les deux plongeurs pris au piège. Ils ont essayé désespérément d'ouvrir la porte de l'écoutille. Une tentative qui était vouée à l'échec dès le départ, en raison de la forte pression qui régnait dans la chambre. Pour une raison inconnue, le superviseur a ensuite été incapable de relâcher la pression dans la chambre. Pour lutter contre la chaleur, les plongeurs ont arraché leur matelas des fixations et se sont allongés sur l'aluminium froid. Finalement, un autre plongeur a été envoyé vers les deux hommes piégés pour relâcher manuellement la pression et ouvrir la chambre. Mais le temps qu'il arrive à la chambre de transfert et qu'il regarde par le hublot, les deux hommes à l'intérieur ne réagissaient déjà plus. Et malheureusement, toutes les histoires ne se terminent pas bien. Dans le peu de temps qu'il a fallu pour libérer les plongeurs, ils sont tragiquement morts d'un coup de chaleur. En fait, il s'agit du premier décès connu parmi les plongeurs de saturation dû à une surchauffe. Normalement, les plongeurs ont tendance à lutter contre le froid extrême sur les fonds marins et sont plus exposés au risque d'hypothermie. Attaque conséquente Sainte-Croix est une des îles vierges américaines. Située au milieu de la mer des Caraïbes, c'est aussi une excellente île pour faire de la plongée dans les eaux cristallines et s'émerveiller de la richesse des récifs coralliens et de la vie marine de près. Cependant, il y a un endroit en particulier qui est particulièrement célèbre. Le mur de Kane Bay. Ici, le fond marin descend abruptement jusqu'à une profondeur de près de 4000 mètres à quelques centaines de mètres seulement du rivage. En novembre 1996, trois plongeurs professionnels se sont rendus sur cette digue béante pour y prélever quelques échantillons et effectuer une série de mesures. Les hommes ayant déjà plusieurs milliers de plongées à leur actif, cette mission semblait n'être que pure routine. Après quinze minutes en profondeur, il était temps de remonter à la surface. Mais il s'est alors produit un événement auquel personne ne s'attendait. Soudain, deux des plongeurs ont remarqué que leur collègue avait disparu dans un nuage impénétrable de boue et de poussière. Ils ont d'abord pensé que son tuyau d'oxygène s'était rompu, provoquant des éclaboussures d'air et remuant la boue sur la paroi rocheuse qu'ils étaient en train d'examiner. Mais en s'approchant de leur partenaire en détresse, ils se sont aperçus qu'une profonde morsure était béante sur sa cuisse. Et alors qu'ils tentaient de réparer la blessure, les assaillants sont revenus. Deux énormes requins qui s'apprêtaient à attaquer à nouveau les plongeurs. Alors que les hommes tentaient désespérément de repousser les requins d'une manière ou d'une autre, la situation ne cessait d'empirer. Dans la panique, les plongeurs avaient consommé presque tout l'air respirable qui leur restait. Encore et encore, les prédateurs mordaient, entraînant leurs victimes dans les profondeurs. Lorsque l'un des plongeurs a dû douloureusement se rendre compte que ses deux collègues ne pouvaient plus être sauvés, il a rassemblé ses dernières forces de vie et a continué à nager vers la surface. Avant que tout ne devienne noir autour de lui, il a eu l'impression d'aspirer de l'air respirable à travers une paille étroite. Puis, il a perdu connaissance. Mais miraculeusement, la flottabilité a suffi à propulser son corps jusqu'à la surface. Ensuite, la différence de pression l'a forcé à expirer et il a réussi, tant bien que mal, à se traîner jusqu'à la plage. Avec ses dernières forces, il a pu signaler à un couple qui passait par là qu'il avait besoin d'une aide urgente, avant de s'effondrer à nouveau, victime de la maladie de décompression. Et bien que cet incident n'aurait pas pu être plus dramatique, le plongeur a également eu une chance incroyable. Les deux personnes qu'il a rencontrées étaient un médecin et une infirmière. qui ont immédiatement pris toutes les mesures d'urgence et appelé les services de secours. Ainsi, l'homme a pu être héliporté et transporté à l'hôpital pratiquement à la dernière seconde. Là, il s'est presque complètement remis de l'attaque du requin. Du moins, physiquement. Les corps de ses deux amis n'ont jamais pu être retrouvés. Alors les gars, et maintenant, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Que pensez-vous des incidents tragiques que nous vous avons présentés aujourd'hui ? N'hésitez pas à partager vos pensées et à nous les dire ci-dessous dans les commentaires. N'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et un abonnement pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.